Elle voit souvent rouge Elle est la même Elle change de crème, elle change d'extrême Mais elle change pas Magui le jour, Magui la nuit C'est un poème Un peu plus fou à la folie C'est elle qu'on aime Magui 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 Voilà Magui À l'ordre d'eux À l'ordre d'eux Oh pardon Les oisillons tombaient du nid Je m'étais toujours jurée De faire un petit quelque chose Pour les orphelins du Vézinet Oh c'est gentil, merci Pardon Oh un petit quelque chose avec Ciséro Oh mon dieu c'est une goutte d'eau dans l'océan De leur infortune De ma fortune Oui ? Oh Georges C'est mon mari Il est en voyage d'affaires au Belouchistan septentrional Alors tout se passe bien ? Je déteste le Belouchistan Surtout septentrional Ici ? Oh très bien Oh attends Devine qui est en face de moi Barbara Glaude Oh mon dieu comme il doit vous envier Vous obscure Vézinéenne Confrontée à l'une des plus grandes femmes d'affaires de notre fin de siècle Mais si voyons Glaude Les produits de beauté Oui alors En souvenir de son enfance Vézinéenne Madame Glaude A décidé d'avoir un geste pour nos petits-en... Allô ? Allô ? Enfin tout le monde connaît Barbara Glaude Non mais on va être coupés Alors mon chéri appelle-moi demain à la maison Oui moi aussi mon nounours Ça me rappelle Donald Ah votre mari ? Feu mon mari Tout le monde était contre notre mariage Nous étions si jeunes J'avais à peine 22 ans Lui 83 bien sonné C'était le bonheur Il était resté très vert Oh ça je n'en doute pas Et il a duré longtemps ? Enfin je veux dire votre bonheur Six mois après notre mariage j'étais veuve Oh si vous saviez Si vous saviez ce que j'ai souffert Jusqu'à l'ouverture du testament Figurez-vous que 13 16 23 29 32 Et 49 Salut Rose Qu'est-ce que c'est que ce tripot là ? Le vésiné L'enfer du jeu Mais dis-moi Je crois qu'il y avait des cours jusqu'à demain soir Je suis rentré plus tôt La maison c'est plus cool pour réviser le bac français Surtout quand le professeur Karine vient t'aider Bonjour madame Bonjour Oh vous jouez au loto ? Je joue à tout ce qui se joue Bien obligé Si je veux m'offrir la maison de mes rêves À Pimpol Sur la falaise Parce que si je compte sur les augmentations de monsieur Georges Tiens il faudra que je lui en reparle Quand il va rentrer du béchou du... du bich... de voyage T'es bien comme les autres quoi Tu penses qu'au fric Je pense pas qu'à ça Mais je voudrais juste en avoir assez pour le plus y penser Le fric c'est sale et ça pue Vaut mieux entendre ça que d'être borgne Ça dépend à quoi il sert Moi si j'en avais beaucoup je le mettrais au service de l'art Je... j'achèterais un théâtre Bon bah Rose on te laisse on va travailler Si vous voulez je débarrasse la table de la salle à manger C'est pas la peine on va aller dans ma chambre c'est plus euh... Plus plus facile de se concentrer dans une petite pièce Voilà c'est ça Bon alors le quart t'es plus Onze Bibisou Le neuf Vertige de l'amour Le deux Crac 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 Personne pour me succéder Mais quoi ? Vous n'avez pas d'héritier ? Si légalement j'en ai deux Les neveux de Donald Loulou et Fifi Enfin je veux dire Louis-Edouard et Filias Glaude Bon et que font-ils dans la vie ? Ils attendent que je meure Oh non ! Oh vous exagérez Oh oh à peine ! Ces deux mollusques sont juste donné le mal de naître Non j'aurais aimé passer le flambeau A quelqu'un qui est du caractère Quelqu'un comme vous Oh non ! Oh non merci non ! Peur des responsabilités ou manque d'envergure ? Oh non moi vous savez je suis une obscure vésinéenne Ah oui obscure mais susceptible Ben je ne suis pas une femme d'argent J'en ai assez pour vivre et trop peu pour m'empêcher de dormir Mon dieu Maggie comme votre non-conformisme me plaît Ce soir vous êtes seule je suis seule dis non Ensemble ? Ben évidemment ensemble pas chacune de notre côté Ah non ça va pas être possible parce que ce soir il faut absolument que je Que je que je que j'ai des tas de choses à faire Bon alors dans ce cas Ah non 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 attendez non Euh c'est... Ah oui si si c'est demain que j'ai des tas de choses à faire Alors ce soir je vous invite au restaurant Non chez vous Non c'est euh bon alors 20h30 20h ? Le chèque ? Et moi ? Tu as vu Maggie ? Non pas encore dans l'état où je suis je préfère que tu me sculptes d'abord Dis A Oh Tu as des soucis ? Affaire de coeur ? Affaire d'affaire Barbara Gould France m'avait promis son budget pub et hier coup de théâtre la mère Gloude est à Paris et elle met son véto Et il était de combien ce budget ? Une maison au grand air pour mon bébé, des études à Harvard pour Jérôme et des tas de billets d'avion pour Maggie, Georges et toi En tout cas contrat ou pas tu vas me faire le plaisir de te calmer hein sinon c'est la crise de spasmophilie dans les quinze jours Spasmophilie c'est quoi les symptômes ? Commence comme ça Qu'est-ce qui t'arrive ? Je suis amoureux Comme à chaque changement de saison Ne sois pas cruel Pour une fois que ma fiancée a le même âge que moi C'est à dire ? La petite trentaine Oh mon fier ! Tout nous rapproche sauf l'argent Elle est pauvre ? C'est l'héritière Chafotot et Comboisier Troisième fortune de France De quoi tu te plains ? Je monte, je descends, je descends, je monte Tu vois j'arrive pas à suivre Depuis que je la connais c'est moi qui invite C'est normal en vrai gentleman La déj a toujours vécu dans le triangle infernal de la richesse Yacht, palace, restaurant, trois étoiles Pauvre petite biche ! Je peux tout de même pas lui dire ma chérie Je suis à découvert A partir de maintenant on campe, on fait du pédalo Et on mange chez Jo la frite hein ? Où trouver l'argent ? Où ? Oui où ? Je ne vois qu'une solution De l'auto 23 23 29 32 49 Où ? Peuple, peuple et roi de peuple ! Bonjour Rose ! Oh Mlle Caro ! Oh ! Vous êtes rentrée de New York ? Oui ! Oh ! La France me manquait trop ! Ah oui ? Vous permettez ? Héhé ! Le Giz et le Hanz ! Ils sortent jamais ! Enfin... Que la meilleure gagne hein ! Maman est là ? Elle devrait plus tarder ! Ah et Georges ? Et bien M. Georges il est au Béchou... Béloul... Ah à l'étranger quoi ! Il y a que Jérôme ! Il est là mon grand bébé ? C'est-à-dire qu'il est... En fait il est ici si on veut ! Il est renfermé dans sa chambre ! Il faut pas qu'on le dérangeait parce qu'il travaille ! Oh bah je vais me gêner ! Jérôme ! Jérôme ! Courage ! Fuyons ! Fais-moi Gabin ! T'as de beaux yeux tu sais ? Embrassez-moi ! Héhéhé ! Pas comme ça ! Doucement ! Comme il embrasse Morgan dans quai des brumes ! Non mais Gabin c'est Gabin et moi c'est moi hein ! Jérôme ! Maman ? Ah non moi c'est Karine ! J'ai entendu la voix de ma mère ! Elle est à 6000 kilomètres ! Dis donc bonjour le complexe d'Oedipe ! Jérôme ! Jérôme ! Qui est là ? On reconnaît pas sa maman ? Ah c'est toi maman ! Allez planque-toi ! Planque-toi ! Mais qu'est-ce qu'il y a ? T'as honte de moi ? C'est pas ça ! Mais la dernière fois que ma mère m'a trouvé enfermée dans ma chambre avec une fille c'est avec ma tortue Pimpronelle ! Laisse-nous le temps de s'habituer ! Coucou ! Maman ! Embrasse sa vieille mère ! Vieille ? Tu rigoles ? On dirait ma petite sœur ! Oh non fais pas trop hein ! Tu restes un peu en France ? Le temps de régler de trois affaires et je repars ! Tu descends ? Non pas tout de suite ! Encore ce bac français ? Voilà ! Mais enfin écoute ! À ton âge on fait la fête ! On pense aux filles ! Justement... Il faut que je te dise ! Mais enfin ! Tu vas tout de même pas être le dernier de ta classe à avoir une petite amie hein mon bébé ! Bonjour madame ! Il a peut-être un peu grandi mon bébé non ? Mon pauvre nounours ! Quand tu es là en sous-chamaille et quand tu n'es pas là... Elle parle toute seule, elle réfléchit à haute voix ! Je dîne avec une excentrique et... Tout ceux avec qui j'aurais aimé passer la soirée sont au bout du monde ! Juste... Georges au Belouchistan, Caro aux Etats-Unis, Jérôme... T'as tout faux ! Oh non mais je rêve ! Tu veux qu'on te pince ? Oh ! Mais il ne manque plus que maman ! Maman ! Mamie ! Viens grand-mami ! Madame ! Oh ! Mes beaux enfants ! Enfin maman ! Mais qu'est-ce que tu as encore ? Qu'en ça encore ? Est-ce que tu essayais d'insinuer que ta mère est une... Simulatrice ou pire, une malade imaginaire ! Mais non ! Oh ! Oh ! Je sens, je sens que je vais avoir ma crise d'asthme ! Ah bon ? Quand ? Prochainement ! Mais qu'est-ce que tu ressens exactement ? Eh ben c'est... C'est bizarre ! Tu sais, ça... Ça monte là... En fait... En fait, c'est indicible ! Arrêtez de pouffer, tous les deux ! Mais oui ! Allez jouer dans la chambre de Jérôme ! Oh non, non, non ! Pas dans la chambre de Jérôme ! Ce qui est dit, est dit ! En réalité, pour l'asthme, il n'y a qu'un remède ! C'est une cure de bonheur dans un pays sec et chaud ! Ah ! Et où ça ? Dans mon sac ! Enfin, le prospectus est dans mon sac, merci ! Et le bonheur est sur la côte égyptienne ! Voilà ! Nefertiti Hotel, le meilleur d'Alexandrie ! Hum... Et tu pars quand ? Quand j'aurai trouvé l'argent ! Oh ! Trouver l'argent ! Mais enfin, maman ! Avec ta retraite, t'as quand même de quoi t'offrir un petit... un petit séjour ! Ah ben oui, un petit séjour ! D'accord ! Mais pour qu'une cure agisse, il faut au moins trois mois ! Alors, tu imagines ! Oh là là, l'argent ! Et tes économies ? Non, c'est pour votre héritage ! Tu sais, nous, les héritages ! Enfin, écoute, c'est bien simple ! Où je trouve l'argent, ou je meurs étouffée ! Non ! Tu crois pas que tu en fais un peu trop ? Eh bien, toi, tu es jeune ! Alors, tu réussis tout ce que tu entreprends ! Oh ben, tu pars ! Je viens de prendre le bite du siècle avec cette vieille chouette de Barbara Gleud ! J'ai rendez-vous avec Maggie ! Où êtes ? Cette vieille chouette de Barbara Gleud ! Bon, excusez-moi, je suis en retard, mais je téléphonais au Novée de Donald ! Ah ben oui ! Comment vont-ils ? Un peu plus mal ! Je les déshérite ! Pour un dîner à l'improviste, rien ne vaut les spaghettis ! Tu es sûre que tu ne veux pas que je t'aide, mamie ? Non, non ! Ça me changera les idées, j'adore improviser ! Alors, voyons, tomates pelées, oignons, cacao, moutarde... Pour tout à l'heure, je suis vraiment désolée ! Oh, ne vous excusez pas ! Dans les affaires, le mauvais caractère est une qualité ! Alors, je suis bourrée de qualité ! Arran fumé, banane... Vous êtes jeune, tonique, volontaire... Eh bien, c'est à quelqu'un comme vous que j'aimerais passer le flambeau ! Dans un premier temps, j'aimerais surtout que vous téléphoniez à Barbara Glou de France ! On invite Pierre ? Il accepte avec joie ! À table ! Puis-je vous aider ? Non, merci que vous êtes gentille ! C'est vous que Maggie aurait dû épouser ! Et pas cette espèce de... Je t'interdis de dire du mal de Georges ! Moi ? Mais j'ai pas de mal de Georges ! Lui veut que du bien ! Est-ce qu'il y a des cannibales au balochiston ? Ah, merci ! C'est gentil ! Faites le service ! Voilà ! Tiens, mon petit... Eh bien, avec les spaghettis, le chianti s'impose ! Ah oui ! Et dites-moi, euh... Vous avez pensé au chèque ? Quel chèque ? Les oisillons tombés du nid ! Ah, mon Dieu, mon Dieu ! Mais j'aurais complètement oublié ! Je vous l'apporterai demain ! Mesdames ! Merci beaucoup ! Merci ! Euh... Arrêtez-moi si... Si je suis indiscrète ! Oui ! Mais ça fait chercher dans les combien, cet héritage ? De... Deux millions ? Deux milliards ! Et deux dollars ! Combien ? Comme je n'ai pas d'héritier... Et puisque je suis née au Vézinet... J'ai décidé... De léguer toute ma fortune... À... Un habitant du Vézinet ! Et... Vous pensez à quelqu'un en particulier ? Euh... Moi, je suis vénisienne par ma fille ! Alors, pourquoi pas vous ? Ou vous ? Ou alors vous ? Je me suis donné la nuit pour réfléchir... Ouais ! Allez manger pendant que c'est chaud ! Alexandra ! Alexandrie ! Et l'amour danse dans ce temps, dans la nuit ! Nefertiti ! Qui me aille ? C'est moi, au soleil du Nil ! Pierre Austris, ton chef des gardes ! Oh ! Viens ! Fidèle entre les fidèles ! Je t'avais chargé d'une mission ! C'est fait ! Oh, ma reine ! J'ai jeté... Aux crocodiles... Ce gros balourd de Georgie Descartes ! Rats soient loués ! Eh bien, puisque les crocodiles se sont chargés de son bonnet de mari, je te donne ma fille, Magiziris VIII ! C'est très gentil, mais tu la connais ! Elle raffole des bijoux, des fanfreluches et autres frivolités égyptiennes ! Si tu pouvais faire quelque chose... Genre ? Ou genre dot ? Écoute, pour le moment, je suis un petit peu gênée à mes royales entournures, mais je suis sur un coup... Héritage ! Allez, on s'appelle et on en parle ! Avec joie, lumière du désert ! Allons debout là-dedans ! Qui ose parler ainsi à la reine d'Egypte ? Reine d'Egypte ou pas ? Il est 10 heures et il faut que je passe l'aspirateur ! Des milliards de dollars ! Purée ! Avec ça, j'achète tout Pimpol ! Avec cette histoire d'héritage, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit ! Mais je croyais que tu étais contre ! En théorie, je suis contre ! Et en pratique ? Faut voir ! Bonjour tout le monde ! Jérôme est là ? Dans sa chambre, il travaille ! J'ai fait un drôle de rêve ! J'ai rêvé que c'est moi qui héritais ! Alors j'achetais la comédie française ! Mesdames, parlons clair ! Nous avons chacune une excellente raison de vouloir cet héritage ! Quand arrive Madame Gloude ? Dans un quart d'heure ! Bien ! Alors à partir de maintenant, c'est chacune pour soi ! D'accord, mais on se bat à la loyale ! À la loyale ! C'est juste le mot que je cherchais ! Je vous ai fait peur ? Oh, pas les deux ! C'est toujours une joie de vous avoir dans les jambes ! Vous avez entendu ? Non ! Rose vous appelle, elle est dans la chambre de Jérôme ! Ben voyons ! Allô ? Madame Gloude ? Oui, ici c'est la maman de Maggie ! Sournoise ! Écoutez, j'ai réfléchi, je... une femme d'expérience ! Disons, quelqu'un comme moi, en toute modestie ! Allô ? Allô ? On vous a coupé ? Est-ce que je vous pose une question, moi ? Je n'ai pas dit mon dernier mot ! À nous deux, Madame Gloude ! J'aime pas impoler sa falaise, son église et son grand pardon ! Bravo ! Mais qu'est-ce que vous faites là, M. le Caro ? Comme vous, je traque la milliardaire ! Quoi ? Mais ce placard est d'une saleté repoussante ! Mais comment je l'ai fait ce matin, vous me vous plaisez ! Laissez-moi sortir, M. le Caro ! Vous avez dit à la loyale ! Ah oui ? Parce que couper les fils du téléphone, c'est loyal, peut-être ! Au secours, M. le secalle ! Et puis tisez-vous, plus un cri ! Sinon, j'appelle votre mari et je lui dis vous flirtez avec le cacaillé ! Le cacaillé ? Le malheureux, il a 81 ans ! Oui, mais votre mari le sait pas ! Bon, à nous deux, Miss Gould ! Vous l'avez rappelé ? Qui ? L'Américain, un joueur de baseball, je crois, il paraît que vous le connaissez ! Evidemment que je le connaissais, le père de mon enfant, qu'est-ce qu'il voulait ? Il a dit que vous le rappeliez de toute urgence ! Mon bébé est malade ! Ou Tony ! Ou les deux ! Ah ! C'est juste ! Il y a une cabine, pas loin ? Oui, tout au bout de la rue ! C'est moche ce que je viens de faire, mais c'est pour l'art ! Puisque je te jure que je suis l'héritier idéal, alors soutiens-moi ! Non, écoute, mais n'insiste pas enfin ! Si j'appuie quelqu'un, ce sera Caro ! Elle a des enfants, une entreprise et elle tire le diable par la queue ! Je ferai des enfants, je créerai une entreprise, et si le diable est d'accord... Qu'est-ce que je raconte ? Oh mon pauvre Pierre ! Pas d'argent, plus de Nadège ! Et si je perds Nadège, alors je me jette dans la fenêtre ! Ton bureau est au rez-de-chaussée ! Tu es fâché ? Je ne suis pas le genre d'homme à briser une amitié de 20 ans pour une sordide histoire d'argent ! Ah ! Bah j'aime mieux ça ! Et pour te prouver que je ne t'en veux pas, je vais même t'en faire un cadeau ! Un cadeau à moi ? Oh Pierre ! Alors ferme les yeux, et compte jusqu'à mille ! Ah bon ! Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze... Magui ? Treize, quatorze, quinze, seize, dix, sept... Madame Gloude ? Oui ? Vous me reconnaissez ? Oh mais parfaitement ! Vous êtes le petit médecin de quartier avec lequel j'ai dîné hier soir ! Chameau ! Petit ? Je disais chapeau ! Quelle mémoire ! Ah oui ! Chère madame, j'ai réfléchi et j'ai trouvé la personne idéale pour vous succéder ! Ah mon Dieu ! Qui ? Oui Pierre ! Qui ? Euh... vous belle-maman ! Moi ? Vraiment vous êtes sincère ? Comme il est gentil ! Je vous revaudrai ça ! Mais quand vous voudrez ! Je vous en prie en tronc ! Pardon, merci ! Sans remonter, je crois avoir toutes les qualités requises pour vous succéder ! Ah oui ? Eh ben c'était moins une ! D'ailleurs vous me prenez un petit peu au dépourvu ! Madame Gloude, je n'ai aucune envie de vous succéder ! Moi ce qui m'intéresse c'est votre argent ! Ah ben voilà au moins qui a le mérite d'être claire ! Et qu'est-ce que vous voulez faire ? Acheter un théâtre ! Et pourquoi pas une jolie cabine téléphonique au coin de la rue ? Et pourquoi pas un petit deux-pièce dans un placard ? En ce moment il y a une promo ! On les livre garnis avec une aide ménagère ! Vous devriez avoir honte ! Je ne voudrais pas me mêler de ce qui ne me regarde pas mais... Excellente idée ! Parce que c'est moi qui ai déclenché les hostilités peut-être ! Non ! Mais ça ne m'étonnerait pas que ce soit un membre de votre famille ! Mais vous savez ce qu'elle vous dit notre famille ? Oh ! D'où Jésus ! D'où Jésus ! Que ça fait du bien ! Mais que ça fait du bien ! Pas la tête ! Pas la tête ! Pas la tête ! Pas la tête ! Eh ben 994 ! 997 ! 997 ! Il manquait plus que... Oh oh ! Mais c'est pas un peu fini ce raffu là ? On s'entend même plus réviser ici ! Hum... Enfin, si ça profite à Jérôme... Hum... Oh... Mais tu es sûre que c'était elle mon nounours ? Oh... 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 Non... 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 Où ? Non ! Ça serait trop facile ! Rien qu'au Belouchistan, il y a quatre Jérôme persuadé d'être l'unique héritier... de l'Empire, gloude. Ah, dites-moi, dans combien de pays avez-vous fait le coup de l'héritage? Mais quand on aime, on ne compte pas. Et bien entendu, vous n'avez jamais déshérité vos neveux. Ben, évidemment. Aux États-Unis, on ne déshérite pas quelqu'un comme ça. Et vous êtes fière de vous? Oh, ni fière ni honteuse. Je suis milliardaire. Je me suis offert tout ce que je pouvais m'offrir. Maintenant, il y a une seule chose qui m'amuse. C'est le spectacle du pouvoir de l'argent. Oh, alors là, je vous plains. Vous avez bien tort. J'ai joué, j'ai perdu. Mais j'aurai ma revanche ailleurs. On trouve toujours de brave gens prêts à vendre père et mère pour un peu d'argent. Ah oui, mais dites-moi, vous oubliez quelque chose? Le chèque pour nos petits hors-plâts. Ah! Le chèque. Merci. Ah, il n'est pas signé. Eh oui. Obscure, susceptible, mais vigilante. Voilà. Merci. Bye. Alors, quant à vous, alors là, je ne vous dis pas ce que je pense de votre attitude, hein. Alors, souvenez-vous d'une chose. L'argent ne fait pas le bonheur. C'est pas vrai! C'est pas vrai! L'argent fait le bonheur! J'ai gagné! J'ai des six numéros plus de complémentaires. La Rose, calmez-vous! Je me calme pas, je m'énerve! Oh, j'aime pepoller sa pharaise, son église et son grand pardon. Mais j'aime aussi ma pepoller qui m'attend au pays breton. Rose, rose, rose! Oui, ma Maggie! Ce sont les résultats de la semaine dernière. Ta-ta-ta! Ta-ta-ta! Oh Maggie, elle fait sa météo Chez elle, il fait toujours beau En roqueur soir en pyjama Elle est la même Elle change de crème, elle change d'extrême Mais elle change pas Maggie le jour, Maggie la nuit C'est un poète Un peu beaucoup à la folie C'est elle qu'on aime Maggie 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 Voilà Maggie